Ouvrons la page sportive à présent avec les Léopards Basket, messieurs de l'RDC qui ont enregistré une nouvelle défaite ce dimanche contre les Lyons de l'Atlas de la Tunisie sur le score de 45 contre 57 en match comptant pour la troisième journée de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de Basket 2023. Les Congolais terminent cette campagne avec zéro victoire en trois sorties dont une défaite contre le Cameroun 69 à 71, une lourde défaite contre le Soudan du Sud sur la note de 101 à 58. Les fauves RDC ont essuyé leur deuxième défaite face aux crocodiles 10 nuls du Soudan du Sud avec une valise de 101 contre 58 dans un match. Les membres du gouvernement sont là qui ont la gestion de fonds et lorsque les moyens sont demandés, ce n'est pas des résultats, mais la préparation aussi suppose d'avoir quand même le minimum de moyens. Si nous continuons à fonctionner comme ça, je crois que ça ne vaut vraiment pas la peine. Un tableau certes peu reluisant que nous allons décortiquer avec vous Patrick Ossomba. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Noëlla, bonjour à toutes et à tous. Patrick, est-ce que tout espoir est perdu pour les loupards de la RDC ? Est-ce que peut-on dire qu'après ces trois défaites, c'est fini ? On ne peut plus rien espérer ? Les Congolais peuvent encore espérer une qualification à la prochaine Coupe du Monde de la spécialité en condition de gagner les trois matchs lors de la cinquième et la dernière fenêtre qui aura lieu l'année prochaine en 2023. Ce sera du 24 au 26 février 2023. La RDC ou encore les Léopards, si vous voulez bien, auront donc la lourde mission de gagner tous les trois matchs. Ils vont affronter les mêmes adversaires. Ce ne sera pas facile. On ne peut pas tout de suite dire que c'est terminé. Mais la mission ne sera pas quand même facile pour les Léopards de la RDC et qui ont un tout tupé compromis à leur chance de qualification après ces trois défaites. Surtout la lourde défaite enregistrée lors de la deuxième journée face au Crocodile d'Inil. 101 à 50 quelques, je me dis. Les Léopards ont complètement passé à travers. Il faudra en tout cas parler avec ces jeunes gens, surtout pour qu'ils puissent revenir sur le plan mental. Parce que sur le plan tactique, sur le plan physique, on a des garçons capables, mais est-ce que l'air mental n'est pas entamé ? C'est la question que je me pose personnellement après ces trois défaites de suite. Donc tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Difficile. Mais pas impossible. Mais pas impossible. Mais est-ce que Patrick, on pourrait peut-être justifier ce résultat par le changement de coach peut-être ? Oui, ça a également joué, mais on ne peut pas dire que c'est seulement ça qui était donc ou qui est à la base de ces trois défaites. Mais le changement du coach à quelques jours seulement de cette quatrième fenêtre a également chamboulé beaucoup de choses. Comme vous le savez, lorsqu'il y a un nouvel entraîneur, il arrive, il amène sa nouvelle philosophie, sa tactique à lui. Et c'est compliqué. Il faut quand même du temps pour que la mayonnaise puisse prendre. Malheureusement, Emmanuel Mavomo n'a pas pris beaucoup de temps. Certes, ils étaient en stage toujours dans la ville des Monastures en Tunisie, 10-15 au 25 août dernier. Mais on a compris à l'issue de cette quatrième fenêtre que le 10 jours du stage n'avait pas permis au nouveau sélectionneur de mettre en place ces idées, question de permettre le part de supérer une qualification déjà à l'issue de la quatrième fenêtre. On doit rappeler que lors de trois précédentes fenêtres, c'est Thomas Druyot qui était là, qui était malheureusement rentré dans son club de tour métropole juste à l'issue de la troisième fenêtre. C'est comme ça qu'il a fait BACO. La Fédération du Basketball du Congo est allée chercher Emmanuel Mavomo qui est également un très bon coach. Et on avait une très belle sélection avec des garçons comme Jonathan Kouming, on l'a dit dans les reportages. Récemment, sacré champion de la NBA avec les Warriors des Golden State. Il était attendu comme messu malheureusement pour son premier avec les Léopards, aucune victoire, que de défaite. Espérons en tout cas que les Léopards vont serrer l'un sous-moins de février.